coucou ma petit lion elle s'est fendue la lèvre en voulant souffler trop fort j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre tarot scott pour la semaine 17 au 13 décembre 2020 d'accord donc là je vais essayer d'avoir des cartes par rapport à votre état d'esprit actuel ok je vais commencer aussi par dire merci 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 à toutes les personnes qui se sont abonnés à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette à toutes les personnes qui like qui partagent qui commente si tu ne t'es pas encore abonné je ne sais pas ce que tu attends vas-y n'hésite pas ok n'hésitez pas non plus à aller voir votre tarot scott enfin votre votre ascendant dans les tarot scott il ya beaucoup trop de cartes n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire ça peut vous donner des indices supplémentaires ou de nouveaux messages ok c'était important et ensuite si vous souhaitez une guidance personnalisée d'accord n'hésitez pas vous regardez le description le le description c'est dans cette vidéo je crois que ça fait genre 20 minutes que je suis en train de craquer en fait je suis désolé donc tu regardes dans le descriptif de cette vidéo il y a mon adresse mail d'accord j'ai commencé la semaine dernière les guidances personnalisées franchement ça s'est trop bien passé j'ai trop kiffé il ya plein de super bonnes choses qui arrivent pour les gens et puis plein de réponses si parfois on a des questions et on a besoin de réponses pour avancer donc donc voilà donc je suis trop contente merci d'ailleurs à ceux qui ont fait appel à moi pour cela j'ai une première carte mais je ne l'ai pas encore retourné il y en a une deuxième qui s'est retourné puis re retourner écoute un sixième chakra métatron à l'envers au troisième oeil attachement on sent que tu dois te détacher de quelque chose ou d'une situation d'une émotion peut-être d'une émotion peut-être en tout cas métatron à l'envers c'est certainement que tu ne fais pas forcément attention à tes intuitions que tu devrais essayer de te de t'ancrer de te connecter un petit peu plus l'attachement clairement c'est que tu dois te départ que tu dois te départir 1 2 d'un sentiment ou d'une situation et ça c'est ton état d'esprit normalement donc ensuite on a ange de l'équilibre à l'envers tu ne te sens pas équilibré mais on a le soleil à l'endroit donc je te disais sixième chakra quand je mets ta tronc à l'envers ok là si tu regardes bien troisième oeil intuition médiumnité spiritualité ok je vais te la lire de toute façon ensuite on a l'attachement donc l'attachement en fait ça représente vraiment une situation une émotion ou quelqu'un une personne à laquelle ou peut-être un travail quelque chose une chose à laquelle tu es vraiment attaché et tu as du mal à t'en détacher là en fait j'ai la sensation que tu sens que tu as du mal à te détacher de quelque chose ou de quelqu'un et que c'est compliqué pour toi parce que tu vois on a l'ange de l'équilibre à l'envers donc ça crée clairement un déséquilibre au moins dans ta tête dans ton esprit peut-être dans ton coeur donc voilà par contre ce qui est bien c'est qu'on a le soleil ok donc le soleil la joie la bonne humeur le nouveau le renouveau le nouveau départ carte une le nouveau départ le commencement ou le de la décision d'accord peut-être que tu te sens justement dans cet état où voilà tu n'arrives pas à passer à autre chose où tu n'arrives pas à te détacher d'une situation de quelqu'un d'un sentiment etc mais que derrière tu as vraiment cette volonté justement de gérer ça c'est ce que je ressens tu me diras en commentaire ok on va voir ton énergie principale de la semaine pour ça j'ai décidé maintenant de prendre les en tout cas cette semaine parce que ça se trouve la semaine prochaine ça va changer je prends les arcanes majeurs voilà l'énergie de la semaine pour les vierges pardon 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 pour les lions pour la semaine du 7 au 13 décembre 3 2 1 0 ok on pioche on pioche et pioche le monde le monde le monde le monde meilleure carte du jeu le monde le succès le succès la conscience la conscience cosmique la conscience les connexions sachant que tu as métatron d'ailleurs faut que je te la laisse j'ai oublié excuse moi la récompense la libération ok la libération tu vas certainement y arriver l'accomplissement l'épanouissement ok l'épanouissement donc non non je pense que ton état d'esprit sur ces derniers jours est un petit peu compliqué mais que ce nouveau départ va effectivement se mettre en place pour toi métatron je suis désolé j'ai oublié de te la lire précipitation de la vanesse métatron à l'envers à l'envers cette carte vous avertit de clarifier vos pensées vous avez peut-être baigné dans la confusion que vos pensées n'étaient pas claires ou elles étaient déformées mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps vous pouvez redonner une direction à votre vie enlevez vos oeillères et élargissez votre vision visualiser la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites en votre intention il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensées toxiques que ce soit votre habitude de vous inquiéter de douter ou de vous critiquer il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble sachez que cela repose entre vos mains méditer sur la puissance sur la puissante présence de métatron dans votre sixième chakra et voyez une belle lumière indigo tourbillonnaire à l'intérieur affirmer que vous apportez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie faites-en une priorité maintenant affirmation que je t'invite à écrire et à lire le plus possible mon sixième chakra est parfaitement et sainement ouvert ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires voilà mais je pense que tu vas y arriver cette semaine c'est trop tôt allez on va voir ce qui va se passer dans ta semaine mon petit lion semaine du 7 au 13 décembre 2020 qu'est ce qui va se passer oh là là qu'est ce qui va se passer pour les lions mais c'est fou ça c'est comme si mes mains bégayaient même mes mains et bégayent maintenant je peux mettre quelque chose oui ok la joie l'hérédité déjà tu commences par la joie on va voir pour l'hérédité ce qui va ce qui va se poser après l'hérédité ça représente aussi le changement la victoire le changement tu vas réussir tu vas réussir à passer justement cette à cette période d'attachement qui te te turlupinait changement évolution l'hérédité puis la victoire victoire réussite on est bien on est bien tintin allez une dernière s'il vous plaît pour les lions pour cette semaine du 7 au 13 décembre une dernière carte de ce jeu allez 2 1 0 allez je vais piocher enfin alors joie bon joie contentement allégresse épanouissement je vais te dire que ça va ensemble lumière ça va ensemble ok hérédité changement évolution d'accord victoire réussite enfant enfant nouvelle chose nouveau projet ça peut être l'enfant aussi en tout courant peut-être que peut-être que tu as pour projet de tomber enceinte ou de faire en sorte que la personne avec qui tu es tombé enceinte et que là vous allez y arriver d'accord mais mais en tout cas je vois je vois vraiment du nouveau dans ta vie quelque chose de positif qui va te je suis désolé on m'a appelé entre temps voilà j'ai oublié de me mettre en mode avion je n'ai toujours pas pris le temps de le faire d'ailleurs donc donc voilà mais en tout cas non ça m'a l'air très positif pour toi mon petit lion on a vraiment beaucoup beaucoup de signes pour lesquels c'est positif cette semaine on a très 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 belles énergies sur cette semaine c'est top hop qu'est ce qui est tombé la lettre le contrat l'échange le mail la nouvelle le temps l'ours la force le travail les les affaires qui fonctionnent bien l'oise les oiseaux les échanges là on n'est plus sur des petits échanges un des petits textos des petits mails à vite fait des petites paroles des petites discussions mais beaucoup peut-être le château l'entreprise enfin la tour l'entreprise la protection le fait de se sentir protégé une dernière s'il vous plaît allez une petite dernière s'il vous plaît pour les lions ah le choix le choix le choix ah non maintenant il en faut plus là les gars au moins une s'il vous plaît pour qu'on sache un peu quoi bon en même temps t'as le monde t'as le monde et t'as le soleil donc je m'inquiète pas des masses mais ah peut-être qu'il y a une société qui va te proposer qui va te proposer quelque chose mon petit lion et c'est peut-être pour ça que tu vas devoir faire un choix parce que là on a vraiment on a deux fois les échanges déjà la clé la clé très positive la clé la clé le choix est la clé le choix est la clé EST donc je te disais on a le courrier la lettre là on est sur sur de l'échange officiel d'accord donc soit sur du mail de ta hiérarchie soit sur sur un acte notarié même si là je vois pas la maison ni rien mais on sait jamais ça peut être un avocat ça peut être un notaire voilà on est sur du gros papier d'accord ça peut être bien entendu du courrier ça peut être aussi du mail parce que bon tout est dématérialisé et de plus en plus avec tout ce qui se passe donc voilà c'est peut-être quelque chose que tu attends depuis longtemps ok ou peut-être qu'on te demande là d'être patient justement sur cette semaine maintenant là ce que je vois c'est une société en tout cas un travail un travail extrêmement positif d'accord on voit la force dans le travail ok on voit les échanges donc ça c'est les blablates c'est les petites voilà peut-être les petits bruits de couloir plein de petites discussions plein de petits voilà tu vois mais je le sens pas négatif ok la tour donc là c'est vraiment l'entreprise l'entreprise la protection donc je pense que là on parle vraiment de tout ce qui va être professionnel ici on est vraiment sur du projet professionnel pour la majorité d'entre vous après comme je le dis à chaque fois vous l'adaptez à votre situation professionnellement je pense que tu vas avoir un choix à faire et que le choix justement c'est la clé de ton bonheur pour accéder au monde dans ta vie et au soleil donc voilà je pense que tu vas avoir un choix à faire cette semaine on va te faire une proposition cette semaine ouais et ça va être très positif pour toi donc c'est très bien mon petit lion allez on y va pour les lions célibataires pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020 s'il vous plaît les énergies amoureuses des lions célibataires 7 au 13 décembre s'il vous plaît karma relation et lien karmique ok une deuxième carte s'il vous plaît pour les célibataires réflexion doute recul nécessaire peut-être que t'arrives pas à te sortir quelqu'un de la tête et que justement t'es en train de te dire mais attends pourquoi 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 aille pourquoi aille choix prendre une décision avec son âme ça rejoint le tirage le choix qui mène vers le monde de toute façon comme je vous le dis je sens que pour beaucoup d'entre vous là ce tirage est très professionnel maintenant pour certains il va certainement être sentimentale donc voilà on y va pour les tu vas avoir un choix à faire j'y retourne j'y retourne pas j'arrête j'arrête pas je peux faire un nettoyage de mémoire karmique j'en fais pas voilà allez pour les lions en couple s'il vous plaît pour cette semaine du 7 au 13 décembre en amour je vais piocher transformation renouveau le changement donne des ailes une deuxième s'il vous plaît en tout cas il y a beaucoup beaucoup justement de transformation vous avez la carte de l'hérédité vous avez le soleil avec le nouveau départ vous avez l'enfant vous avez le choix la clé ok on a alors transformation d'accord transformation renouveau changement ok on a épreuve difficulté la foi soulève des montagnes donc je pense que peut-être que tu es passé par justement une période un petit peu compliquée ou que tu vas passer par quelques jours qui vont être compliqués mais ne t'inquiète pas parce que derrière nous avons union, couple, pax, contrat mariage tout ça tout ça qui à mon avis sont relatifs au changement positif dans ta vie tu as un tirage de fou malade mon petit lion donc voilà écoute je suis ravie pour toi je te souhaite une très 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 belle semaine n'hésite surtout pas à liker à commenter à partager n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite clochette on se retrouve maximum la semaine prochaine pour votre taroscope hebdomadaire mais je pense qu'entre temps il y aura une guidance une guidance soit un message des guides soit une guidance intemporelle mon message des guides n'hésitez pas à le regarder il y a des arbres qui passent comme ça c'est magnifique donc voilà bon écoutez je vous laisse avec ma folie je vous fais plein 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 bisous on se revoit très bientôt bisous on se revoit très bientôt on se revoit très bientôt